Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de la prolongation d'Anthony Lopez et du possible départ de Polersbeck. Comme vous le savez dans ma vidéo Mercato, moi j'ai parlé du fait que je voulais qu'il parte et honnêtement, ça s'est avéré un peu vrai parce qu'il possède un bon de sortie, en tout cas les dirigeants lui ont donné un bon de sortie, donc si on pourrait récupérer, je crois que sur Internet Market, son prix c'est 800 000 euros, peut-être que si on pouvait en tirer 800 000 ou un peu moins, ou peut-être le million d'euros, c'est largement possible, je regarde quel âge il a, il est en 94, donc il va avoir 28 ans, donc pourquoi pas le vendredi en Allemagne ou si un club en France qu'il le veut, en numéro 1 ou numéro 2. Honnêtement, je pense que tout le monde serait content vu la peur qu'il nous fait quand il est titulaire. Donc avant ça les gars, avant de parler de la prolongation de Lopez surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à commenter, je vous réponds à tous dans les commentaires. Si vous avez un avis à donner sur la prolongation de Lopez et du possible départ de Paul Horsbeck. Donc ça va être une vidéo rapide les gars, il n'y a pas grand chose à dire. Moi je vais vous donner surtout mon avis sur la prolongation de Lopez, c'est que je suis vraiment hyper content. Il prolonge de trois saisons, en tout cas de deux saisons en plus parce qu'il avait un contrat jusqu'en 2023. Il a mis deux saisons en plus, plus une année en option, donc 30 juin 2025. Et si Lyon le juge encore très très bon dans les années qui arrivent, ça va activer une année en plus. Donc le 30 juin 2026 au mieux, à moins que les résultats ne suivent pas, etc. Il y a des problèmes, ce que je ne souhaite pas du tout. On touche tous Dubois parce que, honnêtement, Lopez cette année, c'est peut-être le meilleur joueur avec Luqueban. Moi je ne mettrais même pas de 1 ou 2, je mettrais les deux en numéro 1 parce que, honnêtement, ils ont été incroyables de la première pour moi à la dernière journée. C'est vraiment incroyable. Après, Luqueban c'est un peu plus tard mais vers la huitième de journée parce qu'après il a été remis parce qu'au départ il avait été mis puis enlevé. Après quand il a été remis, un déboulonnable. Mais vraiment les deux incroyables. Et Lopez, il y a des matchs comme le match de Rennes, le match de Paris aussi, le match allé, il a fait des parades et tout. Première partie de saison, Lopez pour moi c'est largement le meilleur gardien. Sur la deuxième partie de saison, c'était un peu plus bizarre, je trouve, mais il a toujours fait autant de parades. Mais la deuxième partie de saison, ce n'était pas comme la première. La première partie de saison, chaque rencontre c'était quasiment 7 ou 8 parades. Il était meilleur gardien, je crois, d'Europe sur les 8 premiers mois, je crois, quelque chose comme ça. Et après il a été dépassé par je ne sais plus quel gardien. Honnêtement, pour moi, ça aurait été largement dû être lui. Ça en avait été même cinquième de Ligue 1. Ça aurait été, lui, pour moi, le Ligue 1 de l'année. Ça a été Donnarumma pour moi, c'est un vol. Au pire, il fallait mettre la fond. Mais Lopez cette année, honnêtement, je ne sais pas votre avis, mais pour moi, ça a été vraiment l'atout majeur. Sans lui, on aurait pu être facilement quinzième de championnat. Largement, honnêtement, entre la 13 et 15e place. Parce qu'il y a des matchs où il nous a sauvés. Ce qu'on a regretté un peu sur la saison avec Garcia, où il avait été un peu moins présent. C'est pour ça, justement, que Bosch voulait au nana. Et honnêtement, il a su se ressaisir. Et il n'aime pas quand on lui propose de grosses, grosses concurrences. Comme vous voyez à Paris, quand il y a Navas, un coup c'est Donnarumma et un coup Navas, ça les énerve. Lui, dès qu'il a senti qu'il pouvait sauter, il s'est remis dedans. Et après, vous connaissez la suite, il a tout détruit. Et la preuve, il mérite totalement sa prolongation de contrat. Donc voilà, j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à dire. Espérons que ça continue comme la saison qui vient de se terminer là. Et qu'on termine au moins sur le podium, ça pourrait être cool. Donc voilà, j'en ai terminé. Comme je l'ai dit, dites-moi dans les commentaires votre avis sur la prolongation de Lopez et de Paul Osbeck. Normalement, un départ qui devrait se profiler. Où tout le monde, je pense, serait content. Et dites-moi dans les commentaires aussi votre trio. Est-ce que vous mettez Lopez en 1, Bonnevie en 2 ou Ryu en 2 ? Est-ce que vous voulez prêter Bonnevie, acheter un gain numéro 2 ? Dites-moi votre ordre. Et je vous lirai dans les commentaires et je répondrai à toutes vos réponses, etc., toutes vos questions. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aller checker aussi la vidéo que j'ai sortie juste avant. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao les gars !